Salut David Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite du projet de scrapper. Comme je l'ai dit, on va faire notre scrapper pour prendre les jobs sur remote.io. Spécialement les jobs dans... apparemment ça a changé. Le design a changé. Je vous dis, là je viens de le découvrir en même temps que vous. Wow. C'est moi qui me trompe peut-être. C'est moi vérifier parce que j'ai peut-être pas le bon lien. Les choses ont complètement changé. Ceux qui ont vu la vidéo précédemment, savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors j'ai mis le lien dans le dépôt de jeteur. Vous pouvez le voir en description. Je vais vraiment vérifier. C'est remote.io. Ah ouais, c'est complètement différent. Alors là, je ne comprends pas. Ce remote.io, je ne sais pas, il est... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je vais le garder ici dans un coin après la vidéo, je vais regarder. Donc voilà, on va prendre des jobs spécialement dans le domaine du développement du logiciel développement d'application. Alors, comment ça va se passer? On va créer, donc vous vous mettez dans un dossier de votre ordinateur et on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler scrapper YouTube. Ok. Donc je me dirige dans scrapper YouTube. C'est mon projet Ruby. Du coup, on va avoir deux dossiers. D'accord? On va créer un dossier qui va s'appeler bin et un autre qui va s'appeler libre. Donc dans le libre ou library, si vous voulez, on va mettre nos classes. En fait, les éléments qui vont servir vraiment à nos différentes classes. Ok? Dans le bin, on va mettre un fichier, une classe principale. C'est elle qui va vraiment appeler toutes les autres classes dans le libre pour exécuter le programme. Donc on a créé nos deux dossiers, bin et puis lib. Donc à l'intérieur de bin, on va créer un fichier qui va s'appeler main.rb.rb.rb.c'est l'essentiel en ruby. Et on va créer également dans lib notre classe qui va s'appeler scrapper. Ce sera seulement une seule classe qu'on va utiliser scrapper. Donc le scrapper, il sera vraiment très simple. Alors, je vais. Voilà. Scrapper YouTube. Voilà. Donc on va créer notre scrapper. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement récupérer cette page. D'accord? Et on va sélectionner chaque job. Et pour chaque job, on aura besoin du titre. D'accord? De l'employeur. Ok? Donc du nom de l'entreprise. Et puis du type de job. Voilà. C'est remote, remote, remote. Ok? Donc c'est parti. Très bien. Donc on va créer notre classe. Voilà. Donc le nom de la classe, ça sera scrapper. Ok? Donc les classes, c'est vraiment les plans de construction de nos objets. Un peu comme le plan de construction d'une maison. À partir de ce plan, on peut créer une infinité de maisons. D'accord? On va donc définir ici. Après avoir l'assumé notre objet scrapper. Donc pour ça, on va mettre un constructeur. Le constructeur, on le met avec la fonction initialize de Ruby. Voilà. Et donc à l'initialisation de l'objet, on va créer une variable d'instance. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne sera associé que par la classe. D'accord? Donc ça sera l'URL qu'on va prendre après. On aura une variable norme qui va commencer à partir de... En fait, on n'a pas vraiment besoin de norme. On n'a pas vraiment besoin de norme. Mais on va quand même mettre... On va mettre norme 20. Voilà. On va lui donner une valeur comme ça par défaut. Start. Ça sera 1. Voilà. Start. Ça sera 1. Puis on aura end number. End number sera égal aussi à 20. D'accord? C'est des valeurs par défaut qu'on va après modifier. OK? Donc, on a créé notre constructeur. OK? On va créer plusieurs fonctions. D'accord? Ou plusieurs méthodes pour notre classe. On va créer une méthode qui va prendre... Donc, grab all the jobs. Qui va aller récupérer tous les jobs sur la page en question. On aura une autre méthode qui va sélectionner sur la page en question. Donc, ça, on va dire qu'elle va juste... On va dire... Grab the page. Voilà. Donc, on aura une méthode qui va juste prendre la page. Une deuxième qui va sélectionner les jobs. Donc, target the jobs inside on that page. OK? Donc, sur la page qu'on va récupérer, on va sélectionner que les jobs. Donc, OK? Sur cette page. Ensuite, on a mis une fonction pour checker si... Voilà. L'utilisateur a... Si on a listé tous les jobs. D'accord? Si on va récupérer 30 jobs sur la page, est-ce qu'on aura montré tous les jobs par utilisateur? Si on a montré tous les jobs par utilisateur, on sort du programme. Sinon, on va demander à l'utilisateur s'il veut toujours voir la suite. Donc, on va dire check if all the jobs have been shown. D'accord? C'est celle-là qui va vraiment maintenant récupérer le titre, le nom de l'employeur et le lien du job. Et l'afficher à la console. Donc, grab de... X. Donc, le nombre de jobs que l'utilisateur veut montrer. S'il veut montrer 10. S'il veut afficher que 10 jobs dans la console, on lui affichera que les 10 jobs. Numbers of jobs return them in array. OK? Donc, pour cette partie, pour récupérer la page. D'accord? On va créer une fonction. La fonction, on va l'appeler get all jobs. OK? On va prendre un paramètre, norm. D'accord? On n'a pas vraiment besoin de paramètre pour cette fonction. On va juste, plutôt, créer une variable, pass page. Et on va appeler un paquet de webis. Donc, un gem qui va s'occuper de partie, récupérer le code HTML de notre page en question. Donc, la page, c'est celle-là. Je vais récupérer le lien, je vais le mettre dans l'URL ici. Voilà. Donc, get all jobs. On va faire quoi? On va faire quoi? On va juste utiliser un gem qui s'appelle nocogiri. On va l'installer tout à l'heure. Nocogiri HTML. D'accord? Et qui prend un paramètre. On va utiliser une autre méthode rubique qui s'appelle open. Alors, open, vous pouvez voir ici sur Internet. Internet, c'est une méthode, d'accord, qui permet d'ouvrir un stream, d'accord? Donc, de pouvoir céder un fichier, en particulier grâce à une URL. Donc, on va ouvrir, donc, l'URL en question. Donc, open URL. Et récupérer le HTML avec nocogiri. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et on va juste retourner par page. C'est tout simple. Donc, pour ça, on va installer nocogiri. Vous pouvez partir sur rubidjames.org. Vous faites une recherche dans la barre de recherche nocogiri. Voilà. Vous prenez le paquet avec le plus grand nombre de téléchargements. C'est le bon. Donc, vous avez la possibilité de l'installer en ligne de commande. D'accord? Ou dans le gem file. Donc, on va pour le gem file. Donc, on va créer notre gem file. À la racine de notre projet. Voilà, le gem file. C'est juste un fichier comme ça. D'accord? Et on va coller ce que j'ai récupéré. Chez nocogiri. Dans la page nocogiri. Sans oublier qu'on va rajouter une source. Donc, ici, j'ai pu faire une recherche stockoverflow. On récupère la source. Il y a un paramètre source qu'on doit rajouter. pour spécifier là où on veut récupérer le gem. Voilà. Donc, le gem nocogiri sur rubyjames.org. Et qu'est-ce qu'on fait? On va simplement dans notre terminal de commande taper bundle. Donc, bundle install. Ça va installer en même temps nocogiri. Du coup, on pourra appeler nocogiri directement dans notre classe scrapper. En attendant, on va aller directement dans la classe scrapper. On va tout simplement au-dessus de la classe. Faire un require. D'accord? Require. On va en faire un require open. Alors, open. Il suffit de partir de la recherche. Vous allez voir que c'est un require open URI. Ensuite, on va faire un require de nocogiri. D'accord? Et on va aussi faire un require de json. Parce qu'on en aura aussi besoin, je pense. On aura aussi besoin pour pouvoir, je dirais, parser les éléments qu'on va récupérer sur notre page remote.mygo. Ok? Donc, je regarde. Voilà. Donc, nocogiri a bien été installé. Sous le maquillier, il y a un fichier gem5.log qui a été créé. Il va simplement nous confirmer que, voilà, nocogiri a bien été installé. C'est super. Donc, on a nos jobs qui sont là. C'est génial. On a récupéré nos jobs. Du coup, on va... Comment je vais dire? On va essayer de compter tous les jobs. D'accord? On va récupérer, comme je l'ai dit là, dans la suite, sélectionner que les jobs qui sont sur la page en question. Donc, pour ça, on va créer une autre fonction. Et la fonction, on va l'appeler count, countJobs. Ok? Et là, pour nos paramètres, la page, on aura parsé. D'accord? On va créer une variable. On va l'appeler totalJobs. Ok? TotalJobs va juste contenir tous les éléments. D'accord? Qui ont... Qui sont des liens. Parce que si vous remarquez sur la page en question, si j'inspecte... Si j'inspecte, vous allez voir qu'on a nos jobs qui sont tous dans... Des liens qui ont une classe JobTilTitle. Donc, on va juste récupérer tous nos éléments. Donc, avec la méthode CSS. La méthode CSS, un objet, nos cogueries, c'est un objet aussi qui vient avec cette méthode CSS. Qui peut me déceptionner des éléments CSS qui ont une classe particulière. Donc, nous, on va sélectionner les éléments valises. Donc, les liens qui ont... Pardon, les éléments liens, justement, qui ont une classe JobTilTitle. D'accord? Donc, on va les récupérer. Ok? Et on va directement utiliser la méthode map. D'accord? De... De... Ruby. D'accord? Donc, la méthode map, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste... Parcourir... Un tableau. D'accord? Elle parcourt le tableau. Et pour chaque élément du tableau, elle peut effectuer une action particulière. Ok? Donc, on va juste... Suffisir plutôt cette syntaxe. On va récupérer tous les éléments. Donc, on met une variable lambda et un texte. D'accord? Donc, tous les éléments, on va les compter. D'accord? Donc, on ajoute la méthode quand, ça permet de compter tous les éléments, tous les éléments qu'on a, qui ont la classe en question JobTilTitle. Ok? Et on va retourner TotalJobs. Très bien. On avance. Pour la méthode suivante. On va voir est-ce qu'on a montré tous les jobs. Donc, on va créer une fonction, une méthode pour notre classe qui va s'appeler Continue. Continue, on va prendre en paramètre le EndNumber et puis TotalJobs. D'accord? Donc, c'est simple. C'est-à-dire, si on a, par exemple, récupéré 50 jobs, c'est-à-dire sur la page en question, il y a 50 jobs. On va vérifier. Est-ce que les 50 jobs ont tous été montrés? Donc, si l'utilisateur dit, il veut voir, par exemple, sur les 50, il veut voir les jobs 10 par 10. 10. Donc, le EndNumber, ça sera 10. D'accord? S'il tape Continue, ça sera 20, 30, 40, 50. Donc, le EndNumber, si le EndNumber devient 50, c'est-à-dire c'est égal au nombre total de jobs, on arrête. Donc, on va obtenir vrai. Mais si le EndNumber est inférieur au total de jobs, ça voudra dire qu'on peut toujours continuer à avancer. D'accord? Sinon, on retourne jusqu'à ce moment. Faux. D'accord? C'est tout. Maintenant, la méthode la plus longue, ça sera celle-là. Ok? Qui va récupérer notre page. D'accord? Récupérer les éléments de cette page qu'on a en classe JobTitTitle. Récupérer leur index. D'accord? Récupérer les liens pour chacun de ces index. Et puis, l'employeur en question. Donc, ça sera vraiment... On va faire beaucoup de choses. Donc, j'espère que vous êtes concentrés. On va créer la méthode PassResort. PassResort, il va prendre un paramètre. Notre page. C'est-à-dire l'objet de Kogeri. On va prendre l'index. Et, je dirais, un tableau qu'on va appeler Records. Ok? Donc, on va récupérer un job en question. D'accord? On va chercher à récupérer un job en question. Donc, une variable job qui sera un élément lié qui a la classe JobTitleTitle. D'accord? JobTitleTitle. Donc, puisqu'on veut récupérer un seul élément, on va juste récupérer son index. Parce que la méthode PassResort, on va la passer dans une boucle. D'accord? Donc, pour chaque élément de la boucle, on va récupérer un job, un job, un job et l'envoyer dans la table Records. Voilà pourquoi on aura besoin non seulement de la page en question. Donc, elle va nous servir à récupérer qu'un élément, c'est-à-dire un job. L'index qui va nous aider à pouvoir, pour chaque élément de la loupe qu'on va utiliser, de la boucle qu'on va utiliser, pour chaque élément de cette boucle, on récupère un job, on récupère un job, on récupère un job, on récupère son lien, on récupère son employé, tout ça. Et on le met dans la table Records, ok? Sous forme d'objet ou de hash. Je dirais de hash, ok? De hash. D'accord? Vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Et vous allez comprendre. Donc, on va utiliser le map. Pour le map, on va juste récupérer l'index. Donc, je vous prends un exemple. Si, ici, vous voyez qu'on a des éléments AAAA. Donc, pour le premier élément, avec la méthode CSS, d'accord? De nos co-guerries, on récupère tous les éléments qui ont job till title. Qu'est-ce que ça fait? Ils viennent sous forme de tableau. Donc, quand je dis récupère-moi le premier élément, l'élément 0, ça va me récupérer front-end developer. L'élément 1, avec l'index 1, pardon, c'est back-end developer. Avec l'index 2, senior. Ainsi de suite. Voilà pourquoi la boucle, on va la créer en fonction de ce que l'utilisateur aura dit comme nombre de jobs qu'il veut voir. Au démarrage de l'application, si l'utilisateur dit je veux voir les jobs 5 par 5, donc on aura une boucle qui ira de 0 à 4, d'accord? Mais tout ça, ce sera dans le main. Ce ne sera pas pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire la classe scrapper, d'accord? Et dans la prochaine vidéo, vous allez sûrement comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Donc, on récupère l'index. Donc, ça, c'est le job. Ensuite, on va récupérer le lien. Le lien, c'est, attendez que je sors du surmode responsif, là. Donc, le lien, c'est ça. C'est ce lien, d'accord? C'est l'élément, l'attribut href de notre élément qui a la classe job t-title. Donc, link, ça sera, donc, on récupère, donc, c'est la même chose. Je récupère l'élément qui a la classe job title, d'accord? Je le mets dans une map. Mais cette fois-ci, dans la map, donc, dans la map, on met une variable comme ça, lambda item, qu'on va réutiliser. Je vais récupérer l'attribut href de cet élément, précisément sa valeur, d'accord? Mais ça ne sera que d'un seul élément. Voilà. C'est probable quand je mets index. OK? Ensuite, on récupère l'employeur. L'employeur, ça sera toujours l'élément. Cette fois-ci, ça ne sera pas l'élément qui est la classe job title, je pense. Ça sera l'employeur, il est ici. Donc, voilà, le paragraphe ici, qui a la classe twtexte, d'accord? Cette classe-là. OK? Donc, là, c'est cette classe que je vais récupérer. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, je récupère l'élément. Il n'y a qu'un seul élément. Donc, ça sera la même chose ici. D'accord? OK? Ensuite, je vais créer un hash. Le hash, pour ceux qui ont fait, peut-être, du javascript, vous allez voir que c'est un peu comme une notation objet. D'accord? De comme une notation objet. On va prendre, on va mettre un title. Le title, ça sera notre variable job. Parce que c'est un string. Voilà, c'est... Toutes ces trois variables, ce sont des strings. Les chaînes de caractère. OK? Donc, une autre clé employer. Ce sera notre employer. Une autre clé link. Link. Ça sera link. OK? Et cet objet... Bon, j'aime bien dire objet à cause du javascript. Et ce hash. D'accord? Je vais l'ajouter dans... Je vais le toucher dans notre table record. OK? Et je retourne record. Voilà. C'est tout. Donc, on a tous les éléments qu'il faut. On a codé toutes les fonctions qu'il fallait. Pour ce scrapper, dans la prochaine vidéo, on va gérer la classe main. D'accord? Qui, elle, vraiment va gérer tout ce qui est interaction, affichage à la console et l'appel de l'objet de la classe scrapper. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501